Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le skin qui vous rend invisible, le skin le plus cheaté qui vous donnera un gros avantage lorsque vous serez en game, en arène ou même en compétition, c'est vraiment ce skin là qu'il faut mettre, absolument beaucoup de personnes le mettent et vous, vous êtes désavantagé si vous ne le mettez pas et je vais vous montrer comment l'avoir aujourd'hui. Mais en tout cas amis, je vous rappelle que le code Creator Archie est toujours disponible dans la boutique, n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir Achie en achetant vos skins, vos Battle Pass, énormément nouveautés de promotion sont disponibles dans la boutique, n'hésitez pas, code Creator Archie pour me soutenir et soutenir Achie, merci en tout cas à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Creator Archie pour le soutien, vous apportez assez généralement, merci beaucoup pour ça. Alors on commence dès maintenant, je vais vous montrer comment avoir donc ce fameux skin. Alors le skin, comme je dis, il vous donne un gros gros avantage lorsque vous êtes en game et surtout c'est beaucoup beaucoup de monde maintenant l'ont de plus en plus et même moi je me suis fait tuer par des personnes qui l'avaient puisque ce skin vous rend pratiquement invisible sur la map et du moins beaucoup de personnes ne vous verront pas lorsque vous serez à certains endroits puisque ça vous donne un réel avantage lorsque vous êtes dans une compétition, dans une map ou dans une game. Tout simplement, ça va vous donner un gros gros avantage. Alors je vais vous montrer maintenant ce qui se passe, en fait c'est le skin, vous vous rappelez, je sais pas si vous ce beaucoup ont connu ou pas mais en tout cas il y avait le skin tout en noir qui vous permettait d'être invisible totalement et qui avait été retiré du jeu parce que Fortnite et Epic Games avaient conclu que ben ils étaient trop cheatés pour rester en game mais finalement il y a de nouvelles variantes qui ont été créées et il y a de nouvelles possibilités de faire ce skin tout noir qui vous rend invisible et qui vous permet donc de ne pas voir certaines personnes et de vous et de vous ne pas vous faire voir lorsque vous êtes dans un game. à un endroit très sombre, à un endroit beaucoup plus restreint, on pourra vous passer à côté sans même vous voir. Alors vous voyez ici pas mal de skins personnaliser votre héros et c'est vraiment là que l'on va aller regarder pour pouvoir personnaliser votre héros et qu'il soit totalement invisible. Donc vous voyez, il coûte 1800 V-Bucks, n'hésitez pas, code Créateur Archie pour acheter donc le skin qui va vous permettre de faire... Et attention les amis, sur ce skin, le skin disparaît dès ce soir, donc foncez le récupérer si vous voulez avoir l'avantage sur vos ennemis, c'est maintenant qu'il faut aller le récupérer puisque comme je l'ai dit, ce soir à 2h du matin, il va disparaître et la boutique va changer et donc le skin ne sera plus disponible et vous ne pourrez plus faire donc cette technique-là. Ça donc regardez, je prends rétroaction par exemple et on va aller dans aperçu des styles et je vais vous montrer comment le modifier pour qu'il soit littéralement invisible 100%. On n'oublie pas, pour l'acheter, code Créateur Archie, bien évidemment. Donc on va dans aperçu des styles et là on a pas mal de choses qui se présentent à nous en termes de variantes de skins pour ce skin-là et même pour tous les autres skins de super-héros à personnaliser. Donc on va regarder, on va mettre déjà le premier icône, donc le premier motif de combinaison téméraire. Donc déjà, attendez, j'ai juste viré la cam, en vrai la cam ne gêne pas trop. Donc en vrai, on se met le premier motif que vous voyez à gauche là, ensuite en termes de masque, on va mettre le dernier masque. Donc là, on est sur l'avant-dernier, le masque complet qui nous cache totalement le visage pour qu'on puisse être vraiment tout noir en termes de couleurs. Donc ensuite, on enlève également, si on en avait un, la ceinture et on enlève le masque pour être vraiment le skin comme celui-ci. Donc voilà, premier logo et dernier masque ici pour avoir le masque complet. On passe à la deuxième catégorie, donc deuxième catégorie, c'est ici les couleurs du costume. On va mettre directement la dernière matière du tissu pour qu'elle soit vraiment sans reflet en fait. Parce que regardez, là il y a des reflets et surtout il y a du granulage dessus et là il n'y a aucun reflet, c'est du mat totalement. Et ensuite en dessous, on va mettre noir. Et vous voyez qu'ici, on a le skin qui est déjà à moitié noir et surtout qui est totalement mat sans trop trop de reflets. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie du costume pour le mettre totalement noir. Et là vous voyez que directement on ne peut pas le mettre tout noir puisque tout noir ça a été enlevé. On ne peut pas mettre le skin tout en noir mais il y a une stratégie pour avoir le skin noir sans qu'il soit totalement noir et que le jeu ne comprenne pas qu'il soit en noir. Donc on va déjà se mettre en termes de matière métal. Donc là comme vous pouvez le voir, on se met en métal, on ne peut pas se mettre en tissu puisque le tissu ça ne fonctionnera pas. Il faut se mettre en métal et en gris. Donc là le argent juste à côté du noir et comme vous pouvez le voir ici, le skin est totalement, pratiquement totalement noir. Il ne sera pas totalement noir parce que ce n'est pas possible. Parce que regardez, en vrai, pourquoi je vous dis de mettre en métal et pas en mat ? Puisqu'en mat, ça nous met du réel gris et le gris ça se voit très très bien. Donc alors que là, vous voyez que là on le voit un peu moins et ça ressemble beaucoup plus à du noir. Maintenant au niveau du skin, on continue. On va dans accessoires, on va les mettre noirs. On met tout noir, littéralement les yeux. Très important, les yeux, là vous voyez, ils sont jaunes. On va le passer en noir, on le voit encore moins. Là, au niveau des cheveux, on ne les voit pas mais on met quand même tout noir. Et on enlève le logo qui est sur notre torse. Donc là vous voyez à quoi ressemble le skin. Il est totalement noir. On peut faire également la même chose pour le mettre totalement blanc. Mais moi je préfère, enfin c'est plus intéressant de le mettre en totalement noir. Donc on ne peut pas le mettre totalement, totalement noir. Mais ce noir-là, in-game, là il y a beaucoup de reflets parce qu'on est dans le menu. Mais sur le jeu, croyez-moi qu'on ne vous verra pas du tout puisqu'il n'y a pas autant de reflets in-game. Il y a beaucoup de brouillard, de brume, d'endroits clos à l'intérieur ou avec des endroits où il fait très très sombre. Donc automatiquement, on ne vous verra pas autant que là. Là vraiment, il y a des lumières à droite, à gauche, au-dessus de nous. Il y a des lumières totalement partout pour vous montrer que le skin, à quoi il ressemble. Mais en réalité, les reflets ne sont pas présents. On n'oublie pas, code Creator Archive, bien évidemment, si vous voulez acheter ce skin. Et avoir donc ce fameux cheat, on va dire, qui est totalement légal sur le jeu. Et qui vous permettra d'avoir un très très gros avantage lorsque vous aurez ce skin-là. Donc vous pouvez également passer sur du totalement, on va dire, avec du total métal en réalité. Mais en vrai, vous avez beaucoup plus de reflets. Vous êtes plus unis, mais vous avez beaucoup de reflets. Donc ce n'est pas littéralement intéressant. On peut également changer ce côté-ci. Donc mettre le noir sur toute la combinaison et être ici totalement mat. Mais vous voyez également la différence qu'il y a. Il y a vraiment une très très grosse différence avec le gris. Alors que si on met ici en noir, hop, et si on met ici en gris et ici en noir, vous voyez directement qu'il y a largement, que c'est largement mieux comme ça en fait. Tout simplement, vous voyez que là, littéralement, la différence, elle se voit moins. Le contraste se voit un peu moins. Et surtout, le skin, comme je le dis, est littéralement très très cheaté. Et c'est ce skin-là que j'ai vu dans une des compétitions et qui m'a tué. Puisque ce skin-là, comme je le dis, il ne se voit très très peu. On peut passer à côté de vous sans même vous voir. Les reflets ne sont pas présents in-game puisqu'il y en a beaucoup moins en jeu. Il y a beaucoup moins de lumière qui soit centrée sur votre personnage. Alors que là, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, le skin totalement noir, le guide complet pour avoir ce skin tout noir qui vous permettra d'avoir un gros avantage lorsque vous êtes en compétition, lorsque vous êtes en game tout simplement. C'est beaucoup de joueurs pros utilisent ce skin et beaucoup de joueurs en cache-cup ou en cup normal utilisent ce skin pour avoir un gros avantage. Et croyez-moi que si vous avez ce skin et que vous êtes caché dans certains endroits ou même pas caché ou juste vous êtes dans un coin, on pourra, par exemple, sous un escalier ou quoi que ce soit où il fait un peu sombre, on ne vous verra pas. Ou même dans une grotte, celle au sud de Shifty Shaft, on ne vous verra pas et les gens passeront à côté de vous et vous aurez un gros avantage avec ce fameux skin-là. Donc on n'oublie pas, il coûte 1800 V-Bucks, on n'oublie pas le code Creator Archie, bien évidemment. C'est le skin, donc personnalisez votre héros et vous prenez un des héros pour pouvoir le personnaliser ensuite avec le code Creator Archie, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous dire ce qui va penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation. Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube, donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à la chaîne, également à d'activer la petite cloche. On est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube, donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant dès qu'il y a un prochain live et également une prochaine vidéo qui se lance sur les lives. On fait énormément de choses, on joue ensemble, donc c'est pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne YouTube, pratiquement tous les soirs comme je l'ai dit. Également en description, vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, c'est pas à les suivre pour booster un maximum la chaîne et surtout ne plus rater aucune information, puisque sur Twitter, je dis vraiment tout ce qui se passe au niveau de ma chaîne YouTube sur les vidéos comme sur les lives, donc c'est pas à rester connecté en suivant les différents liens qui sont en décision pour booster la chaîne. En tout cas, dernière chose à venir, mon code créateur, comme vous pouvez le voir, est toujours disponible dans la boutique, c'est pas à l'utiliser pour me soutenir, mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouveautés, de promotions, c'est disponible dans la boutique. En tout cas, n'hésitez pas à code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne. Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien, vous apportez attentionnement, merci beaucoup pour ça. J'espère que ça vous aura plu, moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.